Le CNRD, comme on vous l'a dit, c'est des bandits, c'est des gangsters, ce ne sont pas des démocrates. On les a vus écouter ici, des belles paroles. Là, il m'a dit le traite. Non, nous n'allons pas répéter les horreurs du passé. C'est rentré, c'est sorti. C'était l'UFDG, ANAD, face au RPG, le pouvoir. Le bandit, le narco, pour son instinct de survie, il vient ici nous vendre des rêves. Non, la démocratie, le pouvoir, nous allons donner au peuple. Blabla, blabla. Aujourd'hui, où sont ces leaders ? Où sont ces leaders aujourd'hui ? Où est l'UFDG ? Où se trouvent les Séloubaldés, les Souropogis ? Ils sont où aujourd'hui ? Ils ne sont pas au TP ? Ces gens ne sont pas au TP aujourd'hui de Dixim ? Donc, c'est pour vous dire que le gars, ce qu'on vous a dit, c'est un bandit, c'est un narco. Oui, il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. Il n'est pas technocrate pour dire qu'il peut changer ce pays. C'est un tonneau vide. C'est un traite. Un bandit, c'est tout. La vérité est là aujourd'hui. Et la vérité est en train de triompher. Là, il m'a dit, il n'est rien d'autre qu'un bandit. Bon. Leur plan, c'est ça aujourd'hui. Envoyer, déférer les leaders politiques là-bas. Ils vont aller les coller. Vous êtes sur contrôle judiciaire. C'est fini. Le cinéma, là, c'est déjà connu. Moi, je vous ai dit, les bandits ne veulent pas partir. C'est comme la CENI aujourd'hui. Ce n'est pas la personne qui était à la CENI qui est visée. Mais c'est l'institution même, la CENI qui est visée. Parce qu'ils veulent organiser des élections à eux. Faire leur mascarade. Imposer la personne qu'ils veulent. Les Guiléens doivent se réveiller. Nous sommes avec des bandits, des gangsters. Ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des narcos. Des vrais bandits. Je vous dis, la CENI, C'est la personne qui était là-bas qu'on doit poursuivre. Ou bien même la CENI qu'on doit enlever. Maintenant, c'est les leaders. C'est pour aller les coller tous. Oui, vous êtes sur contrôle judiciaire. Vous n'avez pas le droit à la parole. On vous met en prison. C'était ça au temps du processus Alphacondé, non ? C'est parce qu'eux, ils ont dit. Est-ce que c'était comme ça ? Est-ce que c'était comme ça ? Donc, la famille, il faut que les Guiléens se réveillent. Il faut que les Guiléens se réveillent. Tant que le pays est dans les mains de ces bandits, de ces tonovides, Wallah, la Guinée n'ira nulle part. Nous allons traîner, traîner, traîner. Nous n'irons nulle part. Il faut que les Guiléens comprennent cela. C'est ça le combat. C'est ça notre combat. Réveillez les consciences. Ils ont peur de cela. Ils pensent que c'est les journalistes vendus là qui peuvent les aider. Il faut que les Guiléens se réveillent. Le CNRD, c'est un petit clan de bandits. De vous-rien en plus. Mettez tout le monde en prison. Mettez tout le monde sur contrôle judiciaire. Et tu vois le guignol qu'au premier ministre, un guignol comme ça, un gommou, que vous allez faire vos cadres de dialogue. Bah ou rien à quel parti politique. Faya Minimono représente quoi ? Tous ces leaders qui sont avec vous. Tous ces leaders avec vous. Le parti de Sidiatouré dépasse les 30 partis la réunis. A plus forte raison, UFDG, ANAD ou le RPG Arc-en-Ciel. Donc si vous n'avez rien compris, si vous n'avez rien compris, allez-y faire vos cadres de dialogue. Mais quand les grands partis là décideront, la société civile, FNDC, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ce pays là appartient à tout le monde. Gagne, quand vous allez faire vos cadres de dialogue sans ces grands partis là, bandes de plaisantins que vous êtes, des bandits réunis comme ça. Hein ? Il faut que les gens se réveillent. Trop c'est trop. un petit groupe de bandits. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez absolument pas honte. Mori. Mori Kondé. Tu vois, tu ne fais que noisir à l'heure là. Tu ne fais que noisir. Parce que tu sais où tu es aujourd'hui là. C'est plus fort que toi, Mori. Est-ce que la Sénile est un problème ? Car c'est la personne qui vous accuse. Mais vous pensez que votre plan d'imposer un candidat que les Guinéens ont les yeux fermés. Des bandits réunis comme ça, des narcos. Faites tout. Faites tout. Attaquez nos pages. Faites tout pour faire descendre. Mais nous, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Si vous voulez, le module de connexion là, à répéter. Essayez de réduire. Parce que c'est ça votre objectif aujourd'hui. Le module de connexion là, sur Facebook là, réduisez ça encore. Parce que vous ne voulez pas que les gens nous écoutent. Bande de comédiens. Bande de comédiens que vous êtes. Moi, j'ai dit aux Guinéens ici, Wallah, la solution, la solution face à ces bandits. La solution face à ces bandits, c'est très simple. La solution face à ces narcos là, tant qu'on ne fera pas un coup d'état à ces bandits, la Guinée ne va pas se retrouver. Oui, tant qu'il n'y aura pas de coup d'état contre ces bandits là. Des fourriens comme ça là. Vous pensez qu'on va rester là à vous applaudir ? Hein ? Vous pensez qu'on va rester là à vous applaudir ? Ils sont toujours là. À part des attaques seulement contre nos pages, ils ont peur. À part ça, c'est ça leur souci aujourd'hui. Mais vous allez toujours taper poteau. Vous allez toujours taper poteau. Bandilou, ma fenêtre. Vous avez oublié vos discours de hier. Vous avez oublié vos discours d'hier. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça la démocratie ? C'est ça la démocratie ? C'est pourquoi j'ai dit à l'armée guinienne, ceux qui vont se réveiller là, ceux qui vont oser, vous avez juste peur. Et prenez le courage. Vous êtes dans l'armée. Prenez le courage, les jeunes. Vous voyez, les bandits sont en train de s'enrichir. Ils sont en train d'enrichir leur famille. Vous vous êtes assis. La soeur de Doumbouya vient de quitter Orléans. Elle a combien de maisons aujourd'hui ? Elle est en train de construire où ? À Yimbaya. Vous êtes assis. Vous vous êtes assis. Après, ils viennent s'asseoir. Non ! On est avec toute l'armée. On est avec toute l'armée. Il suffit d'oser le procès de 28 septembre. comme ça doit vous servir de leçon. Toumba vous a tout dit. Ce n'est pas les armes. C'est le courage, la détermination. Les commandants de camp, quand vous allez décider tout de suite, vous allez voir que ces bandits-là ne représentent absolument rien. C'est parce que le jour du coup d'État, vous avez tous eu peur de ce bandit. Là, il m'a dit. Et pourtant, lui-même, il n'a pas osé aller attaquer la présidence. Ce ne sont pas les alias. Ils sont où aujourd'hui ? Ce ne sont pas les petits dianés. Ce n'est pas les couillâtés. Je vous dis, c'est-à-dire, ce bandit-là, il n'est pas plus peureux que lui. C'est pourquoi il est retranché là-bas. Hein ? S'il est homme, il n'est qu'à aller dormir dans un camp militaire. S'il est homme, il n'est qu'à aller. Il n'est qu'à passer tout son temps là-bas. quand je vous dis que là, il m'a dit, c'est un peu heureux. Il suffit d'oser seulement. Wallah, vous allez finir avec ce bandit-là. Il suffit d'oser seulement. Vous allez finir avec ce bandit. Non, les gens sont fatigués. Les Guinéens ici, vous n'êtes pas fatigués ? Vous qui êtes en Guinée, vous n'êtes pas fatigués ? Vous pouvez mettre en commentaire si vous n'êtes pas fatigué de ces bandits-là. Mettez en commentaire si vous êtes fatigué de ces bandits-là. Même nous qui parlons là, il faut qu'ils payent des gens pour venir attaquer nos pages matin, midi, soir. Il faut attaquer des hackers, il faut payer des hackers, attaquer nos pages. Quand Est-ce, Damoro doit faire le direct, quand il commence, c'est fini. Les bandits, parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent, qu'on les dénonce. Vous avez vu les dénonciateurs depuis hier, là, ils ont peur. Les narcos qui sont à côté, qui financent, là, ils ont peur. Les papafofonans qui font sortir plus de 4 millions dans Freeland Bank, des gens comme ça, on les nomme dans l'administration. Si ce n'est pas en Guinée, les papafofonans, les Ahmed Durak, des gens chassés ici aux Etats-Unis, ils ont tous fui pour partir. Aujourd'hui, c'est lui qui a le protocole. Ousmane aussi, Dumbuya, qui est en déplacement avec les... Ousmane Gawal, des bandits comme ça. Alors, la Guinée. Non, Moutangbe Mouné, ceux qui ont étudié, qui ont des doctorats, qui ont un savoir-faire, on les jette à la poubelle, on nous prend des microbes, c'est comme ça, il faut les appeler. On les nomme des hauts cadres dans l'administration. Le voyage de Ousmane Gawal, il y a Ousmane Dumbuya dedans, le cousin de Dumbuya, des vauriens comme ça, qu'eux, ils vont aller reprendre. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Pourtant, ils étaient ici aux Etats-Unis. Les bandits là. Demandez, ils n'ont qu'à venir. Ils sont diplomates, ils n'ont qu'à venir faire un tour aux Etats-Unis. Dites-le, ils ont un passeport diplomatique. S'ils sont garçons de venir aux Etats-Unis. Dites-le, s'ils sont garçons. Les bandits là qui sont derrière Dumbuya. S'ils sont garçons de venir. Des vauriens comme ça, c'est eux qui vont diriger ce pays. ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui peuvent venir de ce pays. Des bandits, des petits soldats arrogants viennent humilier ces gens. Et vous voulez qu'on continue à suivre ces gens-là ? Demandez à tous ces gens qui sont là-bas. Leur groupe là, derrière Dumbuya, ils n'ont qu'à venir aux Etats-Unis. Ils sont tous des bandits recherchés par le gouvernement américain. Parce que c'est des gens qui ne travaillaient pas. Ils étaient dans les affaires louches. Partout où il y a la facilité. Drogue, crédit carte, facilité, corruption. Et on prend le pays, on donne à des corrompus comme ça là. Et après, ils sont là à accuser nos cadres quand ils ont détourné. Des corrompus qui étaient aux Etats-Unis ici. On donne le pays à des bandits comme ça là. Là, il m'a dit lui-même était un bandit. Il était en Olande, un bandit. Il était dans la Légion française. Il a été chassé. Voilà. Là, il m'a dit qu'il n'est pas sorti avec mérité. Il a été chassé pour brutalité. Un des bandits comme ça à cause d'Idiamine. Le bandit est venu. Et c'est à cause de ces mêmes bandits, des narcos, que Idiamine a fait connexance avec le bandit, là il m'a dit. Côté falunienais. Vous, vous allez nous dire que vous, vous êtes plus propres que les autres quand on ne connaît pas votre passé. des vrais bandits comme ça là qui viennent se faire passer comme des gens qui sont propres. Vous êtes en train d'acheter des terrains matin, midi, soir. Du jour au lendemain, où vous avez pris cet argent. Mais, nous, on est patient maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala va faire le travail. Nous, on dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vos marabouts là. Ce n'est pas vos marabouts pour travailler les gens, pour endormir les consciences. Non. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Des bandits comme ça, cambrés, balous. Vous avez vu ? Vous êtes en train de tout faire. A Farana. A Farana. Tout faire. Farana, c'est le coco. C'est le diamant supporté là. Diamant, non. Parce que Sekoutouré était là. Basse-Côte, les femmes de les femmes soussous ont soutenu Alma Diamant l'onquere. Alma Sekoutouré, Diamant. Là, ça n'a qu'en est venu. Toutes les autres ethnies aussi. Ils étaient dans l'armée. Les dadis, les sokouba, ils ne l'ont jamais trahi. Allo, mon cas d'elle, mon cas d'elle, il était le garde-corps. Je vais dire comme ça. Badiga de Bacala en Hollande. Il a vu qu'il n'a rien eu dans ça. Il est rentré dans la légion pour avoir les papiers. Alisi, c'est sur où ? Il m'a l'héfaçon là. Celui qui te prend, qui te lave, qui te nettoie. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit tes amis narcos. Tu gagnes de l'argent là-bas. Tu viens trahir la personne qu'au nom de la démocratie. Où est toi ta démocratie aujourd'hui ? Fonique Mange n'est pas en prison. Celui-là n'est pas cassé sa maison. Où est ta démocratie ? Tu dis que la pauvreté, aujourd'hui, ce n'est pas la misère un bandit comme ça là. Qu'en toi, tu es venu pour faire le changement. Là, il m'a dit qu'il 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 m'a dit un narco. Il a fait combien de mandats ? L'armée guiné ne s'est jamais levée. Il a fait la force que tu avais c'est grâce au professeur Fakonde. Et tu viens te foutre devant nous ici pour la démocratie. Tu es là maintenant devant les faits maintenant. C'est ça ta démocratie ? Pas de Séni ? Les leaders sont convoqués ? La presse c'est ta démocratie ? Bandit. Là, il m'a dit CNRD, vous êtes des bandits. C'est ça. Regardez-moi des gens comme ça. Conor, moi je vous ai dit depuis le départ je savais que vous étiez voués à l'échec des vrais bandits. Non, non mais mon frère Mathilde, Sarah, ma soeur, le moment va venir. regardez toutes moi mes vidéos. Regardez toutes mes vidéos. Moi, je ne dis pas quelque chose et venir dire encore le contraire. Non, non, non. Je prends tout mon temps. le peuple va sortir. Ça ne sera même pas l'appel de FNDC, de la société civile, des partis politiques. Non. L'affaire là, ça arrive d'abord. Ça arrive. Vous n'avez rien compris. Vous allez voir les gens sortis comme ça. Comme dans les autres pays. Je vous dis, là, il m'a dit qu'il ne va pas réussir. Si là, il m'a dit qu'il sort la tête, s'il sort vivant dans l'affaire là, à ce que sa maman, elle a beaucoup béni pour là, il m'a dit. Voilà, il va mal finir. Il avait toutes les chances de sortir la tête haute. Mais comme c'est un bandit, c'est un traître. Et ses amis qui sont à côté, ils sont tous des bandits aussi. C'est un combat de survie, je vous dis, les gens là. Ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Ceux-mêmes qui les soutiennent, ils savent qu'ils n'ont même pas le niveau pour ça. Là, il m'a dit à quoi dans la tête ? Il a quelle relation ? Il peut voyager pour aller chercher les marchés, comme le ProSalfa qu'on le faisait, pour pouvoir faire nos routes, pour pouvoir faire les barrages. Là, il m'a dit qu'il va aller où ? Il va aller où ? Chercher quel marché ? À tant que quoi ? Un bandit comme ça ? On va faire autant d'années avec le bandit là ? Hein ? Donc, les leaders politiques, réveillez-vous. Assumez-vous. N'ayez pas peur. Kali Traoré, quand tu parles de régresser, je vous dis, moi, je vous avais dit que les opérateurs économiques, ils allaient tous quitter le pays. Demandez bien les gens. Ils vont vous dire tous les opérateurs économiques. Bon, regardez aujourd'hui encore quelque chose que j'oubliais de vous dire. Les véhicules que la douane saisit, vous savez, souvent, il y a des transitaires, ils ont des difficultés de payer le dédouanement des véhicules. Si je vous dis aujourd'hui, des douaniers corrompus avec les gens du CNRD, tous ces véhicules-là, ils ont donné aux membres du CNRD. Les parcs à auto, ça appartient à des gens. Ils ont des problèmes de paiements. Souvent, partout dans le monde, on fait des arrangements. Mais les bandits sont en train de prendre les véhicules des gens et donner aux membres du CNRD des Guineans qui ont souffert à l'étranger, qui ont travaillé dur à acheter des véhicules, envoyés. Mais aujourd'hui, les bandits, je vous dis, ils n'ont pas d'état d'âme. Là, il m'a dit et son clan, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils prennent ces véhicules aujourd'hui pour donner à des gens aux membres de leur clan le véhicule qu'ils ont retiré avec les anciens dignitaires. D'autres sont allés vendre, d'autres au Mali. Je vous dis, c'est des bandits, ces gens-là. Moi, je vous disais, c'était du cinéma. Au début, les portées, les tenues militaires, on va retirer. Hé, là, il m'a dit, il n'y a pas plus faux que là, il m'a dit. Il n'y a pas plus faux que là, il m'a dit. Regardez d'abord sa personne. Quelqu'un qui se plaît d'aller faire des... ça va, ça va dans la mosquée. Lui, c'est un vrai. Il n'est qu'à organiser un vrai meeting. Non. Il faut que les gens comprennent que nous sommes avec des bandits. C'est ça, la vérité. Le professeur a été... L'armée guinéne n'allait jamais trahir le professeur Alpha Kondé. Jamais. Même s'il mourait au pouvoir, Wallah, il n'allait jamais. Mais, Idi Amin, crâne rasé. Vous avez entendu tout m'a dire il y a quelqu'un. Un haut gradé. Un haut gradé. Un haut responsable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est crâne rasé. Le malheur de la Guinée, ce vieux-là. Ah! De toute façon, sa tête est comme ça, son intérieur est. Crâne rasé. Un mauvais comme ça. Mais, on dit, Wallah, Idi Amin, il est sur le tour. Idi Amin. La Guinée, malheur siamé. Idi Amin, il est sur le tour. Ils vont t'attacher ici, Idi Amin. Ils vont qui s'y ? C'est ça toi, ta démocratie ? D'enfanté. Vous avez tout eu après le CNDD. On pouvait te mettre à la poubelle, mais le professeur, tu faisais partie des deux officiers qui ont été nommés les premiers jours après l'élection. Mais toi, le bandit a le ma pouvoir au garde des... L'ancien compte, il était là, il a fait 24. Proceur, malgré qu'il est en train de travailler, route nationale, barrage, ce n'est pas le courant à vous consommer. D'enfanté, c'est vous, démocratie, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça la démocratie ? C'est ça le cadre de dialogue ? Les vrais partis politiques, les vrais acteurs, des bandits comme ça. nous sommes déterminés. Les soldats vont se lever contre vous, mais jamais on va vous accompagner. Des bandits comme vous, qui nous ont accompagnés, vous avez quel savoir faire pour sortir la Guinée du trou. qu'il y a deux mois de bandits aujourd'hui. Vous êtes en train de voler à ciel ouvert. Et ceux qui étaient là n'avaient pas le droit de servir ce pays. L'administration aujourd'hui, à part nommer vos copines aujourd'hui, mais c'est du jamais vu, c'est incroyable. Mais, on a et tout, un petit clan de communautaires comme ça, ils sont en train de recruter. On est en train de parler de Dadis et Kalea. Mais les bandits sont en train de recruter dans l'armée. Ne serait-ce que leurs parents sont les moins des bandits comme vous. Vous, vous voulez le bonheur de ce pays ? Vous voulez le bonheur de ce pays ? En tout cas, si vous pouvez faire descendre ma page, faites. Ça fait combien de jours ? Ça fait combien de temps que vous êtes contre ? Sinon, les gens savent, c'est pas ça, moi, ma page. Mais vous faites tout. Vous allez toujours taper pour tout. Parce que quand moi, je finis là, les Guiniens vont regarder. vous allez voir sur YouTube, vous allez voir sur d'autres plateformes. Voilà. Donc, allez-y, c'est là. C'est la RTG qui regarde. Parce que les journalistes sont vendus. Moi, je n'insulte pas. Même la RTG, je suis bloqué. Même la RTG en ligne, c'est pour vous dire que c'est dehors la loi qui sont là-bas. Même Bar Café ne m'a jamais bloqué. Mais RTG, moi, toutes les personnes qui me suivent, je n'insulte jamais. Je peux critiquer, dire certaines choses. Mais la page de RTG, moi, Damaro, sur Facebook, on m'a bloqué. On m'a bloqué. Voilà. Même Bar Café, je les critique. Je les regarde. Ils ne m'ont jamais bloqué. Bar Café ne m'a jamais bloqué. Mais ça, on va appeler la télévision nationale. On va appeler ça la télévision nationale qu'au RTG. Des bandits comme ça, là. Mais ce qui reste clair, bientôt, vos jours sont comptés. Et les leaders politiques d'aller jusqu'au bout s'ils veulent qu'ils arrêtent tout le monde. Kambré Balou, vous avez fait mieux que le professeur Alfa Kondé, Djamfantelou. Atebi, vous partez dans les marchés. Ah, professeur Alfa Kondé attend. Nanou Fissa, les vendeurs de médicaments aujourd'hui, des milliards perdus. Eux, tu les demandes aujourd'hui. Ils vont dire, si on savait Alfa Kondé, il allait rester là. Tout le monde est dans le regret. Même ceux qui ont combattu le professeur Alfa Kondé. Des bandits comme vous. Moi, je pensais que vous alliez faire mieux voilà. Moi, je pensais que même quelqu'un allait sortir pour vous insulter. Vous alliez dire non, c'est la démocratie. On allait dire non, les patriotes sont venus. Mais ils sont tellement allergiques aux critiques. Vous avez fait votre coup d'État, vous avez fait confiance au bar café. Vous avez cru. Mais regardez aujourd'hui le bar café. Combien de personnes regardent le bar café ? Guirassi, montrez-moi le Guinéen qui a confiance. parce qu'ils sont tombés. Le peuple, les médias. Quand le peuple n'a plus confiance en vous, c'est fini. Aujourd'hui, c'est film. S'ils veulent rentrer dans le jeu. Abakar Diallo, lui, c'est le démagogue de la radio, film. C'est-à-dire, quand les autres sont en train de dire la vérité, il est là à dire certaines choses. Le plan du CNRD d'organiser des élections parce que les leaders demandent la CENI. Abakar Diallo, voici les escrocs à chaque fois, les catalyseurs. Et, on vient accuser le président de la CENI d'étournement de 400 millions. Et Ibrahim Diallo, toi, tu n'as pas honte, on dirait, tu ne vas pas mourir demain. Même l'argent donné pour l'organisation des élections n'atteint même pas 500 milliards. L'organisation des élections n'atteint pas 500 milliards. Donc, le monsieur lui seul, on dirait qu'il n'y a pas eu d'élection. Allah, Abakar Diallo, elle honte l'argent qu'on vous donne en cachette là. Elle honte les subventions qu'on vous donne là. Ce n'est pas pour venir mentir au peuple, c'est de dire la vérité. C'est à cause de vous. Les docteurs Kassouli sont en prison. Vous avez chanté ici. Si les docteurs Kassouli ne sont pas arrêtés, c'est que la boursole, ce nom-là, il m'a dit, il a fait son coup d'État. Ils n'ont mis personne en prison. C'est encore vous, Abakar Diallo. Vous, les démagogues. C'est encore vous, les journalistes. Si vous avez vu que le bandit s'est senti légitime de faire tout ce qu'il veut, c'est encore vous, les journalistes. Mais depuis qu'ils ont touché les intérêts d'Antonio Soare, c'est là qu'on a vu votre vrai visage. C'est quand ils ont touché Guinée Games, c'est là qu'on a vu vos vrais visages. Moi, je ne soutiens pas les hypocrites. Voilà. Je ne soutiens pas les hypocrites. Les journalistes constants, je les respecte. Mais des journalistes partisans, quand on touche l'intérêt de leurs fournisseurs, là, ils viennent parler. Mais aujourd'hui, vous-même, vous avez vu les dossiers contre Dr Kassouli. On dit 46 millions détournés. L'argent n'a jamais été donné. Même pour faire des émissions là-dessus, pour parler. Vous êtes incapables parce que vous avez été les premiers ici à dire non. Pourquoi on parle de la justice, la boursole ? Oui, Dr Kassouli ne devait pas. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne parlez pas de Ali Turé, d'avoir mentir sur Dr Kassouli, 46 millions, l'argent qui n'a jamais été donné, d'avoir mentir qu'il est propriétaire de Sheraton ? Pourquoi vous, les journalistes, tant que vous ne critiquez pas les bandits, ils se sentent légitimes de faire ce qu'ils veulent ? Vous êtes les voix des sans voix. C'est vous qui devez parler. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui le peuple écoute les blogueurs ? Parce que nous, on ne va pas passer à côté du pot et on ne va pas venir inventer. Moi, jusqu'à présent, pourquoi tout ce que je dis, quelqu'un n'a pas pu démentir ? Et tout ce que je dis avant, ça se réalise. Parce que vous êtes des malhonnêtes. À cause de l'argent, on vous subventionne. Vous passez dans les bureaux. Vous êtes avec les patrons, les amaras, les balas, on vous appelle. Passez au bureau ici ou bien retirez ça sur mon compte. Mais n'oubliez pas, le juge du jugement dernier, tous ces gens qui sont en train de mourir, vous êtes responsables aussi. Parce que vous refusez de dire la vérité à ces bandits. Le procès Alpha Condé, il y a eu des élections. Même si d'autres étaient contre, il y a eu des élections. C'est des Guignons qui ont voté pour lui. Voilà. Premier mandat dans la 4e République, votre soi-disant 3e mandat, mais c'est des Guignons qui ont voté. Mais le bandit là, qui a voté pour lui ? Le narco là, qui a voté pour lui ? Il est en train de construire matin, midi soir. Vous parlez de ça ? Vous parlez de ces corruptions ? Ces familles, ces parents, ces proches ? Vous parlez de ça ? La déministration aujourd'hui est devenu le club des vauriens, des toccards. Vous parlez de ça ? C'est au temps du procès Alpha Condé que vous saviez parler. Oh, il y a ça ! Oh, il y a détournement ! Le Youssouf Boundou ! Est-ce que quelqu'un parle aujourd'hui des 4 millions de dollars retirés sur le compte de Freeland Bank ? Et ça, c'est le compte de ARPT. Est-ce que vous parlez de ça ? Mais quand il s'agit de faire plaisir au CNRD, là, on entend les abakars diallos mentir, parler ici, vous allez trouver Allah Subbanawata là-bas. Wallahi, vous allez trouver Dieu là-bas. Vous voyez, c'est ça la démocratie, c'est ce qu'on vous a promis. Vous étiez tous contents le jour du coup d'État. Vous pensez que c'est le procès Alpha Condé ? Moi, je vous ai toujours dit, le procès Alpha Condé est déjà dans l'histoire de la Guinée. Regardez les narcos ils sont en train de construire. Montrez-moi le fils du procès Alpha Condé. Montrez-moi sa maison là-bas. Montrez-moi la maison du procès Alpha Condé là-bas. Quand il était présent là, c'est-à-dire, est-ce que c'était ça même son souci ? Lui, c'était la Guinée. L'hôpital, donc, combien de millions ? Presque 70 millions de dollars. Il ne pouvait pas acheter un avion dans ça. Mais c'était la santé des Guiniens qui l'intéressait. Il y a eu Ebola. Vous savez le combat qu'il a mené pour ça. Prions Allah Subbanawata là-bas. Il ne faut même pas qu'il y ait d'épidémies actuellement en Guinée. Vous avez cru que c'était contre le procès Alpha Condé ? Lui, son souci, c'était de développer la Guinée. Vous allez reprocher tout. Vous allez tout dire. Ma matière de développement, c'est relations, c'est contacts. Mais regardez les bandits aujourd'hui. Quel projet, quel grand projet ils ont initié. Tout est au ralenti actuellement. Tout est mort actuellement. parce que c'est des bandits. Personne n'ose mettre son argent aujourd'hui. Regardez l'argent qu'ils ont sorti à Freeland Bank. L'argent de RPT. Parce que les bandits pensent que la Guinée, c'est leur bien familial. Ils sortent l'argent comme ils veulent. 4 millions de dollars, 40 millions, 40 milliards. C'est comme ça le pays est géré aujourd'hui. Vous avez vu le département de Mandia. Il y a eu faillite. Parce que oui, on l'a appelé. Fait ça, fait ça, fait ça. Vous avez entendu dans ça aussi dire à Bakary Silla Fait ça, fait ça, fait ça. Ils sont en train de gérer le pays comme c'est leur entreprise privée. La Guinée va s'en sortir avec ces bandits-là. Des vouriens comme ça. La Guinée va s'en sortir. Et quand on vient critiquer qu'on est contre. Ils ont été élus. C'est des bandits. Le CNDD, c'est des bandits. Ce n'est pas comme le CNDD. Il y a eu la mort de l'Anse-en-en-Comté. Donc, ceux-ci ont pris le pouvoir pour mettre de l'ordre. Mais ceux-ci, il y avait un pouvoir déjà. La administration fonctionnait. Les Guinéens partaient au travail. Il n'y avait aucun Guinéen dans les rues. Mais c'est des bandits qui se sont levés parce qu'ils étaient dans l'affaire de drogue pour faire tomber le post-alpha connu. C'est tout. Et vous êtes là à nous chanter au nom démocrate. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Ou vous avez entendu les bandits parler d'élection d'abord. Des ministres toccards comme ça. Toi, Gomu, on n'est pas pressé pour toi. Il faut faire ton cadre de dialogue soi-disant. Il faut le faire. Comme vous êtes tous des guignols. Faites-le. Nous, la solution, on l'a déjà dit. Le retour du format. Un coup d'État, c'est tout. Voilà. Un coup d'État, c'est tout ce qu'on entend. Des bandits comme ça. Il faut prôner la paix. Quelle paix on va prôner ? Là, il m'a dit qu'on est la paix. Là, il m'a dit qu'on est la paix. Là, il m'a dit qu'on est la paix. Un bandit comme lui qu'on est la paix. Donc, je vais vous laisser. Mohamed Awal Diallo. Oui. Avant de dire que le professeur est responsable de ce que... C'est ça votre mentalité de borner comme ça. Ce n'est pas toi qui applaudis le coup d'État. Ne me poussez même pas ici à changer de veste à l'heure. qu'on est le professeur. Avant le 5 septembre et maintenant, tu préfères quoi ? Avant le 5 septembre et maintenant, un bandit fait son coup d'État pour l'affaire de drogue. Tiens, là, qu'on est le professeur. La route nationale qui était en cours, tous les projets de développement, tous les 10 000 Guinéens qui travaillaient à la fonction publique, c'est la faute du professeur si ceux-ci ne travaillent pas. Si le projet de la route nationale est bafoué aujourd'hui, c'est le professeur de la faute si la maison de Seludale a été rasée, c'est le professeur de la faute si Sidiya a été chassée, c'est le professeur de la faute si le professeur est en prison, c'est le professeur de la faute il faut continuer vos conoris ne me poussez pas ici, pardonnez. C'est le professeur de la faute Ce n'est pas vous qui avez applaudi le bandit. C'est le professeur de la faute Poussez-moi maintenant. Poussez-moi. Comme c'est ce que vous voulez qu'on parle, on va parler maintenant. Comme c'est ce que vous voulez qu'on parle, il n'y a pas de problème, on va parler de ça. Regardez-moi des conoris comme ça là. C'est le professeur de la faute Toi, tu étais dans les rues le 5 septembre. Un bandit, un narco se lève. Il fait le coup d'état. Et tu viens me dire que c'est le professeur de la faute Franchement, laissez-moi tranquille. Je vous ai dit. Voilà. Le bandit est là au lieu de trouver la solution. Au lieu de trouver la solution, on va faire partie le bandit. C'est de trouver la solution. comment ce bandit va dégager. C'est tout ce qu'on doit faire. Vous pensez qu'on a besoin de se lancer ici encore. Donc, merci à tout le monde. Kaliya Mouri, merci à vous. Oumu Fadigandoi, merci à vous. Ibrahim Abba, Moussa Kamara, merci à vous. Oumu Fadigandoi, Oumu Fadigandoi, c'est l'incarnation du chaitan. Kaba Kounate, merci à vous. Abdoulai Mali, merci à vous. Mohamed Awaldiallo, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que tu vas mettre ces commentaires pareil ici, je vais te bloquer. On n'a pas besoin de ça ici. On a besoin d'être unis. Mais les attaques bidons, nous n'avons pas besoin. Mon frère Victor Kouivogi, merci pour les étoiles. Mohamed Nounoukaba, merci. Kaliya Mouri, Samori Touré, merci à tous les patriotes. Tout ce que je vous demande, c'est de liker. Je vous ai dit, dans ces deux jours, ils ont peur, les révélations, parce qu'ils ont cru qu'on va se focaliser sur l'affaire du procès. Moi, je vous ai dit, l'affaire du procès, ça ne me regarde pas. Parce que j'ai dit à Dadis, de ne pas venir. Des bandits comme ça, comment tu peux venir tomber dans la main des bandits ? Tes ennemis sont là, ils diaminent, crâne rasé. Tes ennemis, les amaras, les arrogants. Dadis reste au Burkina. Dadis reste. On a demandé au premier ministre, Mohamed Béavogui, de rester. Lui, il est resté en Italie. Toi, Dadis, tu t'élèves. Je ne sais pas qui t'a convaincu, Dadis. Tes ennemis, tu viens tomber dans leur piège. Bala était là-bas, au stade du 28 septembre. Lui, on ne parle pas de lui. les diamines étaient dedans. On ne parle pas d'eux. Toi, tu t'es levé. Groupe, comment tu vas venir ? À ce moment, ils étaient là à endormir nos parents de la forêt. Mais la vérité va toujours triompher. Les gens sauront qui était le Prost-Alfa-Condé. Il n'était pas le mal. Mais le mal qui était dans le gouvernement du Prost-Alfa-Condé, c'était les diamines et leur clan. Tout le mal sur l'axe, c'est eux qui orchestraient ça pour qu'il y ait un soulevement populaire pour qu'ils puissent prendre le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir. Maintenant, les gens sont en train de voir. Au temps du Prost-Alfa-Condé, vous n'allez jamais voir une image où un militaire est en train de tirer. Il n'y en a pas. Mais on disait toujours les gens sont morts. Dans mon temps, on se posait les questions. Il a mis des caméras partout. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une image. C'était des boucliers humains. Ils ont fait tomber des marmites. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des images. On suit peu de temps seulement. C'est pourquoi je vous ai toujours dit à qui profitait les morts. À des leaders politiques ou à certains qui étaient contre le pouvoir du Prost-Alfa-Condé. Aucun pouvoir ne serait-ce que ces bandits-là qui veulent se maintenir. Aujourd'hui, vous voyez les militaires, on leur donne les armes. Allez-y, tirez sur eux. Quand ils vont avoir peur, ils ne vont plus sortir. C'est ça, leur stratégie. Mais voilà, ils ont... qui aident avec les morts. C'est ça, C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.